Musique Et maintenant, un nouvel épisode de l'affaire du Manor Glasgow ! Musique Le lendemain matin, retournons sur les lieux du crime où Monsieur le Noir fut assassiné. Oh là là, c'est pas beau à voir ! Oh, le pauvre petit, il est tout palot ! Mais qui a pu faire ça ? Même s'il nous a fait un coup assez vicieux, c'était pas une raison de le tuer ! C'est sans doute un empoisonnement dû à la nourriture ! Ne dites pas de sornette, non d'une côtelette d'agneau rôti ! Il m'a semblé entendre un coup de feu ! Donc il est inutile d'accuser la nourriture ! Et puis, Monsieur adorait la cuisine de notre chef cuisinier ! Mais alors, comment est-il mort ? Peut-être qu'il a eu une crise cardiaque ? Non, il s'est pris une balle en plein cœur ! Mais qui êtes-vous ? Inspecteur Narvalo, pour vous servir, je viens enquêter sur l'affaire. Commissaire Boudin, je suis là pour l'aider. Et moi ? Ta gueule, Derek. Comment êtes-vous rentré ici ? Par effraction, en cassant une fenêtre du rez-de-chaussée. Mais, c'est un délit que vous venez de commettre ! Vous ne savez pas combien ça coûte, une fenêtre ? Mais non, je disais ça pour rire. On est rentré par la porte principale qui était grande ouverte. Attendez une seconde ! Vous n'êtes pas l'inspecteur de cette région ! Où est passé Monsieur Pavreau, mon une fourchette édentée ? Ah, il a eu un problème. Il est actuellement à l'hôpital parce qu'il a eu un coma éthélique. Il est tout mort ! C'est qui, c'est Jean ? Bon, revenons à notre affaire. C'est donc lui, le mort. Faites un peu attention, Monsieur l'inspecteur ! Vous êtes en train de marcher sur le texte qu'a écrit Monsieur le Noir avant de mourir ! De quoi ? En effet, c'est intéressant tout ça. Voyons ce que dit ce texte. Avant d'être enterré six pieds sous terre, je vous adresse ce message d'adieu. De par mon sang, j'écris sévère. De par mes larmes, je rejoins les cieux. Je menais à une grande vie de gagnant. Le plus riche je fus, le plus grand j'aspirais. Et je me dirigeais vers un rêve passionnant. Maître du monde, voilà qui était ma destinée. Mais malheureusement, tout est fini. Même plus le temps pour faire de la bicyclette. Je donne le nom de celui qui m'a meurtri. C'est ce gros enfoiré de... C'est dommage. Il nous manque le nom du meurtrier. Moi ce qui me chiffonne, c'est qu'il est le temps d'écrire ce message. Alors qu'il avait une balle en plein coeur. Comment ça ? Bah je sais pas moi. Quand une personne est en train de mourir, je ne l'imagine pas avoir le temps d'écrire un poème. Il aurait pas eu le temps de le faire. Vous me semblez bien confus. Non 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 non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je suis pas du tout confus, non. Bon, veuillez sortir, on a une enquête à faire. Mais bien sûr, nous vous laissons. Bon allez les gars, on va finir cette enquête vite fait bien fait. Je vais être rentré avant le souper, ok ? Bien monsieur. Okidaki. Alors, voici donc le fameux monsieur Lenoir. Heu, il est pourtant bien blanc. Je me demande quel âge il peut avoir. Bah on a qu'à lui demander. Derek, vous êtes con ou vous le faites exprès ? Heu... Ah non 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 non. C'est même pas la peine de répondre. Il est mort, vous avez compris ça ? Ça marchera jamais. Ouais, mais ma maman a dit que... On a pas dit que c'est pas bon tant qu'on a pas goûté. Donc pour le mort, c'est pareil. Tant qu'on a pas essayé, on peut pas dire que ça marche pas. Sauf que là, il y a peu de chance que ça marche. C'est dommage pour une fois qu'il réfléchit. Attendez, je vais essayer. Vous avez quel âge monsieur ? Mais c'est pas possible. J'ai 81 ans. Mais c'est quoi ça ? Je me présente, monsieur le noir. Le seul et l'unique. En chair et en os. Ou du moins tout ce qu'il en reste. Mort depuis 10 heures. Vous êtes pas censé être mort, vous. Je le suis, mais on m'a posé une question. Il est tout à fait normal que je réponde. J'ai jamais vu un mort répondre. En même temps, on leur pose jamais de questions. Bonjour monsieur. Je vous souhaite la bienvenue dans mon manoir. C'est pas vrai. Non mais dites-moi que c'est un cauchemar. Je vous avais bien dit que ça allait marcher. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah bah tiens, puisque vous êtes là, vous pouvez pas nous dire qu'il vous a tué ? Ah bah non, sinon ce serait trop simple. Non mais je comprends parfaitement. Nous vous laissons dormir en paix. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Oh, tout le plaisir était pour moi. Oh, oh, oh. Ah, il était rigolant le monsieur. Je peux lui reposer une question ? Non, ça suffit direct. Laissez-le se reposer. Eh bien, mon cher Boudin, quand vous aurez fini de faire le guignol, on pourra peut-être commencer à enquêter, non ? Ah, oui, 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 oui. Oui, vous avez raison. Par quoi devrions-nous commencer ? Par la fenêtre qui a été cassée, par exemple. Elle n'a pas dû se casser toute seule. En effet. Mais comment pouvons-nous en trouver la cause ? En allant chercher en bas, mon cher Boudin. Bon, à nous deux, mon petit cornichon. Vous devez savoir tout d'abord que toute enquête doit se faire par une recherche d'indices qui pourront nous aider à trouver le coupable. Et qu'est-ce que je dois faire, alors ? Eh bien, trouvez-les grâce à cette loupe, en vous mettant un quatre potes par terre. Mais ne prenez pas mes derniers mots pour des avances, ok ? OK, inspecteur ! Bon, maintenant, allons voir comment ça se passe pour notre cher Boudin. Ça va, en bas ? Pas vraiment. Je viens de me prendre une branche d'arbuste dans une partie de mon corps qui est assez étroite et assez sale par nature. Et à part me raconter vos ébats amoureux avec la flore locale, vous avez trouvé quelque chose ? Euh, ouais, j'ai trouvé l'arme du crime. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bah, sans doute parce que c'est un pistolet et que, apparemment, il a été utilisé très récemment. Intéressant. Je peux également y voir un série dessus. Euh, Glasgow Gun Factory. C'est sans doute la marque. Très bien. Quoi d'autre à faire ça ? Eh bien, il manque le chien. Mais pourquoi vous me parlez de chien ? On en a rien à foutre, qu'il soit là ou pas. Je vous ai demandé si vous avez remarqué autre chose. Mais je viens de vous le dire, il manque le chien. Mais vous le faites exprès ou quoi ? On en a rien à foutre de votre putain de Clebs. Mais non, je vous parle pas du chien, mais... Je... Enfin, si, je vous parle du chien, mais... Je vous parle de la pièce, la... La pièce qui permet de produire une étincelle pour allumer la poudre du pistolet pour qu'il fasse boum. Le chien, bordel ! Ah, ce chien... Ah bah, fallait me le dire plus tôt. Ça m'aurait évité de passer pour un abruti devant les auditeurs. Et sinon, je fais quoi ? Remonter en haut avec l'arme. Entendu ! Instructeur, venez voir ! Ouais, ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, regardez, j'ai trouvé un indice ! Un bout de tissu déchiré. Ah, le meurtrier a dû avoir un petit accroçage avec cette commode. C'est très bien, Derek. Ce droit à mon bonbon ? Attendez, vous n'avez pas fini votre travail. Bah pourquoi ? Trouver un indice, c'est bien. Mais il faut savoir élargir sa pensée, et en déduire des conséquences. Par exemple, là. En s'enfiant, le meurtrier s'est accroché à la commode, ou du moins son pantalon. On peut supposer qu'il soit tombé par terre, car la moquette est un peu ratatinée dans ce coin-là. Et on peut voir un peu plus loin comme des morceaux de carottes râpées. Donc notre assassin a mangé des carottes. Vous voyez pourquoi la réflexion est essentielle ? Elle nous permet de déduire ce qui s'est passé. Euh, j'en fais quoi de l'indice ? Mettez-les dans un petit sac en plastique. On met toujours les indices dans des petits sacs en plastique. Un quoi ? Ah oui, c'est vrai, ça n'existe pas. Bon bah, mettez ça dans un mouchoir en tissu. Et je veux avoir un bonbon ? Oui, mais rangez-moi d'abord les indices. Oui, inspecteur ! Me voilà, inspecteur. Ah, mon cher Boudin. Vous en avez mis du temps. Vous avez l'arme ? Ouais, mais... Ouais, mais j'avais pas retrouvé le chien. Mais vous allez arrêter avec ce chien ? On a quelque chose de plus important sur le dos, là. Mais non ! Je vous parle du chien de l'arme. Ah oui, bon bah, allez le mettre dans un mouchoir en tissu. Ouais, ouais, entendu. Bon. À mon tour de faire ma petite enquête. Voyons voir ce qu'il y a dans ce tiroir. Oh, plein de petits papiers. Hein ? Qui est des papiers administratifs, apparemment ? Tiens. Un dossier sur l'achat de terre en Norvège. Ah, il manque la boîtier des pages. Le meurtrier a dû sans doute en profiter pour voler des documents importants. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Des diamants ? Hein, ils sont assez petits pour être sur des bijoux. Hein, ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on fait, inspecteur ? On continue à fouiller ? Non, non, je pense qu'on a suffisamment d'indices. On fait quoi, alors ? Il est temps de poser des questions à nos chers suspects. Mais avant cela, vous pouvez me passer un mouchoir en tissu. C'est pour ranger d'autres indices ? Oui, et aussi parce que j'ai mon nez qui commence à couler. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche ! Sous-titrage Société Radio-Canada